... .... En premier mur, après la lecture du procès verbal, AG Merci. 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 Il m'est un agréable devoir de vous saluer et de vous remercier pour votre présence à cette cérémonie qui marque, comme vous le savez, la fin des fonctions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Intérinaire, que l'EGI a assumé du 8 mars 2019 à ses jours et l'entrée en exercice du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutinières, ainsi que toute son équipe nommée par son Excellence. M. le Président de la République, chef de l'État, à qui j'ai rend mes hommages le plus différent et témoigne mon sincère attachement. Je profite de cette tribune pour présenter à M. le vice-premier ministre. Les ministres délégués qui n'est pas avec nous ici, les vice-ministres, mes vives et chalérés félicitations pour leur nomination aux commandes de ce ministère qui, à mon avis, est les moteurs de la vie nationale à ce qu'il gère quotidiennement l'administration territoriale en globale à la gestion des entités sur le plan territorial et sécuritaire. Ainsi, il convient de constater que le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutinières est un ministère clé qui implique positivement sur d'autres départements ministériels à ce qui concerne leur fonctionnement ou négativement au cas où les avis et considérations de ces méga-ministères ne sont pas très importants. C'est pourquoi il est important de rappeler qu'il est un ministère à caractère politique et technique et dont l'impulsion aux entités territoriales et aux services spécialisés en vie de l'air vont fonctionner. A ce qui me concerne, j'ai pris fonction en date du 8 mars 2019 comme vice-premier ministre intérimaire après avoir travaillé ensemble avec le vice-premier ministre Emmanuel Ramazan-Echanan et Henri Mauva Sakan à qui je renouvelle mes sentiments de profonde gratitude pour les sages conseils mes prodigués et pour avoir mis à ma disposition l'air d'expertise. C'est ici l'occasion de remercier le sénateur Joseph Kabila Kabandé, président de la République en horaire, pour m'avoir fait confiance à mes nommants dans des gouvernements successifs, vice-ministres de l'Intérieur et de la Sécurité. Et leurs excellences, le même ministre, je cite, Sabi Baribana et Bruno Tchibala, trouvent également l'expression de ma profonde gratitude. En défi de toutes les difficultés rencontrées dans l'exercice de mes fonctions à la terre de ce ministère, je suis fier et heureux d'avoir fait ma bonne part pour la République. En effet, il n'est pas si parfaitatoire de saluer de demain les actions par moi menées à ma qualité, les vice-primers ministres intérimaires dont les plus importants sont l'organisation par la SIE de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de province, l'organisation des obsèques du Dr Etienne Chiseke Ouamoulouma, l'athénée du séminaire de mise en train pour les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, l'organisation des itinérances sécuritaires dans les provinces, la mise à la disposition de certaines provinces et entités ainsi que de quelques services spécialisés des moyens de locomotion tels que le véhicule et les couteaux, la remise des équipements matériels anti-incendus à la direction de la protection civile, l'athénée des réunions tripartites entre Brasaville, Congo-Brasaville, la République Centro-Africaine et la Mola, où le rapatriement de nos compatriotes et aussi des étrangers qui se trouvent dans notre pays, l'athénée des réunions de la commission mixte de défense et sécurité avec les pays voisins, etc. Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité et affaires routinières, Messieurs les vice-ministres de l'Intérieur, vous avez besoin de mes jetés de fleurs comme si le travail qui est apprécié par tous diront que ce court moment est fait par moi-même. C'est l'effort collectif de tous mes collaborateurs dévoués et accomplis que nous sommes là pour porter la charge de la République et servir la nation corolleste. Je vous remercie. Je vous ai dit, là-bas, et je vous le répète, vous avez été d'un apport considérable à mes côtés. Le GDP clore mon mot, sans parler d'un homme. Il s'agit de son excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chirou. à terre de tous les succès que toute la communauté internationale et nationale m'attribue dans l'exercice de mes fonctions. Applaudissements Je le répète, je ne peux clore mon mot, sans parler d'un homme. Il s'agit de son excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chirou. Applaudissements Je le répète de tous les succès que toute la communauté internationale et nationale m'attribue dans l'exercice de mes fonctions. C'est pourquoi certaines langues l'appellent Grand-Prêtre. Applaudissements 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 Non seulement qu'il a démontré de la considération envers ma personne, mais il m'a donné une confiance totale. Applaudissements 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 C'est pourquoi j'ai réité mon engagement à lui être fidèle, loyal et accompagné sa vision pour la réussite totale de son mandat. Applaudissements 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 moment. Il m'a été demandé, et arrivé à un moment, de prendre et de faire des choix difficiles. D'arrêter à l'époque où les gens se disaient intouchables, nous avons remis certains en prison, nous avons arrêté, déjà qu'il fallait arrêter. Je sais que ce sont des décisions difficiles. Ces décisions ont vexé certaines personnes. Même dans l'exercice de mon travail ici au cabinet, certains collaborateurs ont été touchés d'une manière ou d'une autre par mon langage ici pour mon pardon. En tant que collaborateurs, vous avez été indignés et touchés par un geste quelconque. Vous savez que nous sommes appelés à prendre des décisions à tout moment. Vous avez mon pardon. Ainsi, pour terminer, M. le Vice-Premier-Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires -Coutumière, je vous souhaite un petit mandat à la tête de ce méga-ministère. que l'Éternel Dieu Tout-Puissant y a marché avec moi, veuillez vous accorder sagesse, l'intelligence dans l'exercice de vos fonctions. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Monsieur le directeur général de l'Agence Nationale de l'Enseignement, monsieur le directeur général de la Direction Générale de Migration, monsieur le commissaire général de la Police Nationale, ah, j'ai oublié, monsieur le directeur général du ministère de l'Intérieur et tous les hauts cadres du ministère qui sont ici présents. Excusez-moi de ne pas citer tous les services, comme je ne suis pas encore habitué. Je vois monsieur le directeur général de l'administration qui est là et tous les autres hauts cadres qui sont ici dans la salle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et tous les amis qui sont présents pour m'accompagner à ce jour qui est un jour tout à fait spécial pour moi. Je voudrais d'abord, comme je l'ai fait tout à l'heure quand nous étions dans un cadre restreint, je rends grâce au Seigneur, notre Dieu, qui me permet d'être là aujourd'hui et qui me permet dans des conditions qui sont tout à fait spéciales et particulières pour ma personne. Et en ce jour, ma pensée va d'abord à notre leader national qui nous a quittés, que notre Dieu m'a permis de connaître encore jeune au moment où, avec ses collègues, ils ont lancé leur combat pour que notre pays soit réellement une démocratie effective. J'ai dit que c'est tout à fait spécial pour moi parce que c'est le tout premier gouvernement qui permet que l'UDPS prenne les affaires de l'État à divers niveaux. D'abord, au niveau le plus élevé des responsabilités républicaines dans ce pays, en permettant l'accession au pouvoir d'un fils de l'UDPS élu démocratiquement au suffrage universel par le souverain primaire, notre peuple, M. Etienne et M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilong. Il a accédé à la tête de ce pays à l'issue d'un processus démocratique, pacifique et démocratique. Et à nouveau, j'insiste parce que c'était le mot clé, le mot moteur qui a conduit toute l'action de notre parti de sa création. Et à lui, je suis très reconnaissant parce que c'est lui qui me confie la tâche aménement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Il y a un ministère clé par lequel nous devons apporter la preuve que le combat de l'UDPS n'était pas seulement un combat de slogans, mais que réellement, nous sommes des combattants engagés pour que les citoyens congolés vivent dans un pays démocratique où ses droits et libertés sont respectés. C'est pour cela que je vais demander la compréhension de tous ceux qui sont ici présents. En entrant dans cette salle, effectivement, les membres de l'UDPS qui sont ici ont commencé. Ils m'ont accueilli avec l'hymne du parti. Comprenez que j'ai encore des réflexes des combattants. Ils comprennent aussi que dès aujourd'hui, je ne suis plus les combattants, les membres du parti qu'ils connaissent. Je suis le responsable de l'État congolais qui doit rassurer tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs partis politiques. Mais quel gouvernement aujourd'hui est un gouvernement ici d'une large coalition nationale ? Donc, tous les partenaires de cette coalition se sentent tout à fait rassurés. C'est pour cela que je présente mes excuses que j'ai été entraîné dans mes élans militants. Et je dirais comme d'autres l'avaient dit dans le discours du programme du gouvernement qui a vécu la confiance de notre Assemblée nationale. Je sais que l'échange est vaste. L'échange de la pacification, de la sécurisation du territoire national est vaste et les défis sont énormes. Nous ne pouvons prendre pour exemple que les vécus quotidiens de nos frères de l'Est, de la République, l'Itourie, le Nour-Tibou et autres, prenons aussi tous ces phénomènes nouveaux qui nous empêchent de circuler normalement, de dormir tranquillement. Nous avons ces phénomènes de banditisme urbain, les phénomènes connus ici à Kinshasa et le Kourouna. Nous avons des phénomènes de banditisme dans les Katanga particulièrement, les Bakatakatanga, tous ces gens, des bandits qui prennent même la liberté de pouvoir prévenir leurs victimes en disant « bon, ça va, nous allons prendre visite telle nuit, tel jour » et qui effectivement mettent base à l'action comme ils le croient bien. Tout cela, ce sont des défis auxquels nous allons faire face dès le premier jour de notre entrée, en fonction qui est aujourd'hui. Les défis sont énormes. Lorsque vous regardez à Kinshasa la manière dont nous circulons sur la voie publique, tous ces bouchons que l'on aurait pu éviter si nos conducteurs respectaient réellement les codes de la route et qu'ils montraient un temps soif le sens du civisme ou la courtoisie élémentaire, ce sont aussi autant de défis. Ayant comme boussole, ce qui crée justement la République, qui sont nos textes de loi, à commencer par notre Constitution et tout l'arsenal de loi et de tous les textes réglementaires qui nous gèrent au quotidien. Et en cela, je vais compter sur les services que l'État met à la disposition de ce ministère. Ce pour cela que je le disais tout à l'heure, les secrétaires généraux et toute l'administration de ce ministère, qu'ils soient rassurés, qu'ils sont les principaux moteurs, qu'ils sont les artisans, qu'ils sont les agents actifs de ce que nous allons faire à la tête de ce ministère, avec la collaboration de tous les services spécialisés qui sont représentés ici, que ce soit l'Agence nationale des renseignements, que ce soit la police nationale, la DGM, l'inspectorat, même si je n'ai pas cité l'ensemble des services, mais vous êtes tous conservés. Parce qu'à travers votre action, à travers tout ce que vous entreprenez, c'est l'État que l'on voit, la proximité le plus proche et le plus visible de la police nationale, par exemple. Ce sont ceux-là qui doivent montrer le premier exemple qu'il y a une impulsion nouvelle, qu'il y a une volonté réelle de rassurer chaque citoyen, chaque citoyen là où il est, de garantir ses droits et ses devoirs et que réellement, que ce soit, comment dirais-je, il n'y a que les malfrats, il n'y a que les délinquants qui ont peur de la police. Mais que les honnêtes citoyens puissent, en vous voyant, se sentir rassurés pour qu'ils aient confiance dans ceux qui doivent les protéger, dans ceux qui doivent garantir leur sécurité et protéger leurs biens. Nous allons nous atteler à cette tâche-là. Il en va de même pour tous les autres services spécialisés qui donnent l'image de notre pays, qui donnent l'image de notre République par rapport à tous ceux qui viennent vers nous, par rapport à tous ceux qui nous approchent. Il en est aussi de ceux qui sont à la porte d'entrée du pays, comme la Direction générale de l'immigration. Eh bien, tout cela, nous le réduirons dans les cadres de services, dans les échanges que nous aurons à avoir avec chaque service de manière spécifique. Et vous, tous, mes amis, mes proches, mes partisans, comprenez qu'ici nous sommes au service de l'État et que nos rapports resteront pour Dieu et que comme nous en avons l'habitude, vous nous interpellerez si nous ne sommes pas dans les bons chemins, si notre manière de rendre le service à la République ne reflète pas l'image que doit défendre ce que vous défendez toujours et dans la mesure du possible, nous écouterons tous les citoyens et vous êtes aussi les citoyens de ce pays, vous serez écoutés comme tous les autres. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est parti ! ... 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